C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui s'appelle The Social Deck de Soma, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de parler de The Social Deck. C'est donc chose faite, on va voir ce que j'en pense dans la vidéo. Alors The Social Deck, c'est un jeu de cartes avec des cartes, oui parce que si c'est un jeu de cartes, c'est avec des cartes, qui sont directement reliées au thème des réseaux sociaux, plus principalement de Facebook, je pense que ça se voit à la couverture et au jeu. Donc c'est une nouvelle manière de faire des tours de cartes avec des, comment dire, une approche différente, voilà. Si vous voulez le faire à des jeunes, je pense que ce sera parfait, peut-être même à des personnes qui sont plus âgées, je ne vais pas dénigrer celles qui ont 40, 30, 40, 50 ans, mais peut-être que ces personnes-là ne sont pas aussi connectées et aussi au courant. Je vais me faire taper dessus parce que là, tous les mecs de 40 ans, toutes les filles, ils m'ont dit, « Eh bien, on n'est pas vieux, on connaît un petit peu Fast the Book, Twitter. » Non, c'est bon, je généralise et je caricature. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Après, je ne sais pas vers quel public ce jeu peut se tourner. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de limite. On n'est pas obligé de connaître Facebook ou quoi que ce soit pour pouvoir faire des tours avec The Social Deck. C'est vraiment l'impact visuel, comme je le disais dans une vidéo sur Infamous. Ce n'est pas le matériel qui compte, c'est le sentiment et les sensations, l'effet que vous allez véhiculer qui est important. Pourquoi j'ai regardé là-bas ? Je ne sais pas, mais on va voir ce que j'en pense tout de suite. The Social Deck est à 45 euros, donc c'est plutôt cher, mais quand on voit que les cartes ont été imprimées spécialement, que vous avez un DVD avec 19 routines, enfin bon bref, pour moi, ce n'est pas cher du tout. Disponible sur Big Magie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous parraine sur Big Magie pour que vous ayez des réductions et moi aussi. Vous pouvez avoir des réductions sur vos commandes et moi, ça me permet aussi d'avoir des bons d'achat pour acheter plus de matériel pour les avis et pour que vous ayez toujours des nouveaux tours dans les futures vidéos. Voici ce que l'on reçoit. On a un jeu de cartes. Alors, j'ai laissé quelques cartes à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. On a le DVD qui est très très bien tourné. Il n'y a pas de menu trop compliqué à comprendre. C'est vraiment très très simple d'accès. Et ce que j'adore, c'est que vous avez des... Comment ils appellent ça ? Des cheat sheets. En gros, c'est des feuilles qui vont vous donner le setup pour chacune des routines, la plupart des routines. C'est vraiment très très bien ça. Parce que quand vous avez un jeu qui permet de faire plusieurs choses, vous ne savez pas, ça vous fait chier de remettre le DVD dans votre ordinateur pour revoir telle routine, savoir comment ça se setup. Ici, si je veux me setup comme ça, comme ça, comme ça, je le sais. Et donc, c'est vraiment très très intelligent. Donc voilà, pour le déballage et la qualité, honnêtement, je suis très très satisfait. Les cartes sont de très très bonne qualité. C'est comme du bicycle. Honnêtement, c'est la même sensation que les bicycles. Donc vraiment satisfait à ce niveau-là. La démonstration, celle que vous attendez tous. Alors, comment justifier ces cartes qui ont l'air de réseaux sociaux ? Je dis juste que les réseaux sociaux, à force d'être sur les ordinateurs, n'ont vraiment pas capté, je trouve, l'attention des adultes qui sont un peu moins au courant de la technologie. Et encore, je pense qu'ils sont très peu nombreux à ne pas utiliser les réseaux sociaux. Mais ces jeux de cartes, en fait, avec des boutons share, partagés, comme sur les réseaux sociaux, vont vous permettre de concrétiser les réseaux sociaux. Donc si vous voulez échanger Jean-Patrick, si vous avez un ami qui s'appelle Jean-Patrick, ou bien Pierre-Marie, puisque je n'ai que des amis au prénom composé, vous pouvez. Donc c'est plutôt pas mal, vous pouvez échanger des amis. Non, c'est bien. Après, vous pouvez aussi, par exemple, Pierre. Pierre, c'est un plat à moi. Jackie, ça c'est Jackie. À votre avis, si ça c'est Jackie, ça c'est Michel. D'accord ? On va éviter ces références-là. Très bien. Et ça, c'est moi. Et en fait, mes trois potes et moi, on forme une équipe. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de rester un petit peu seul dans son coin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est juste en tapant, on peut former une équipe. C'est pas mal. Donc comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il y a des garçons, mais il y a aussi des filles. Et qu'est-ce que font des filles et des garçons quand ils sont ensemble ? Oh, ils se mettent en couple, comme c'est mignon. Alors, évidemment, les couples, c'est joli, c'est mignon, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Et oui, jusqu'à ce que ça se sépare. Et quand ça se sépare, eh bien, c'est triste. Oui, j'ai pas d'autres justifications à ce niveau-là. Vous aimez les routines ? Enfin, les tours jusqu'à présent ? Alors, vous pouvez lâcher un like. Voilà, voilà, voilà. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut uploader des photos. Alors, excusez-moi, c'est un peu lent, c'est comme sur les PC. Voilà. On peut uploader une galerie d'images. Des images. Et ce qui est marrant, c'est juste en touchant une image, on peut l'agrandir. Je sais pas si vous avez vu. On peut agrandir une image. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec des images, on peut les enregistrer, etc. Parce qu'il y a marrant, c'est juste si on fait ça, on peut ajouter des filtres aux images. Bon, c'est vrai qu'un petit chat noir et blanc, c'est quand même pas mignon. Alors, on va garder le petit chat en couleur. Mais avec les photos, on peut faire des filtres, les enregistrer, les uploader, mais on peut aussi les échanger. Juste avec le bouton chair, ici. Si on attend un petit peu, on peut partager la photo du petit chat. Voilà. Donc ça, c'est un panaché de routine que vous pouvez faire. C'est ce que Soma appelle son setup. Vous pouvez faire, je sais plus, il y a une, deux, trois routines, en gros. Ça vous tient 4 à 5 minutes. Et je trouve que c'était intéressant de vous montrer un peu toute l'étendue de ce jeu. Je vais vous montrer les autres cartes dans les points positifs et points négatifs. Mais honnêtement, là, vous avez de quoi tenir 5, 10 minutes si vous construisez votre routine autour de ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Commençons par les points négatifs. Est-ce que c'est cher ? 45 euros pour un jeu de cartes ? Pour moi, oui, c'est cher si on considère que c'est un jeu de cartes classique. Mais ici, les cartes ont été spécialement imprimées. Je vais vous montrer d'ailleurs les cartes que vous n'avez pas vues. Vous avez Houdini. Vous avez des cartes qui vous permettent de faire un effet de cartes qui s'écrasent, etc. Donc ça, c'est assez marrant. Vous avez des cartes truquées que je ne vais pas montrer. Vous avez des cartes avec des dollars, des demi-dollars, pardon, 4 demi-dollars. Vous avez toute une routine avec l'anniversaire, Happy Birthday. Bon, ça en anglais, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Une photo de cadeau. Vous avez une routine où vous pouvez prédire le nombre de cartes qui vont être choisies. Et vous avez aussi des cartes filles. Donc, des cartes filles, ça va vous permettre... Si je récupère mon autre carte fille ici, et je récupère 4 cartes garçons, à votre avis, si je fais ça, eh oui, de l'huile et l'eau, vous pouvez faire un Brainwave à 8 cartes. Vous pouvez faire des routines d'huile et l'eau. Et tout ça avec le thème des garçons et des filles ne se mélangent pas vraiment, etc. Alors, moi, je trouve que ça vaut le coup parce que ça justifie maintenant un bon nombre de classiques en magie qui n'avaient pas besoin de justification, entre guillemets, jusqu'à présent, vu que ça se passait très bien pour les routines d'huile et l'eau. Mais je trouve que, pour moi, ça donne un nouveau... Je sais pas, j'aime beaucoup le fait d'utiliser des cartes avec des garçons, des filles, des petits chats, etc. Honnêtement, les personnes à qui j'ai montré ce jeu ont été très séduites et ne se sont même pas posées la question « Oh, ça a l'air bizarre, ça a l'air bizarre. » C'est honnêtement... J'ai envie de dire, on est tellement entouré par les réseaux sociaux que ça devient naturel de voir des casquets de Facebook, des jeux de cartes Facebook. C'est bête à dire, mais pourtant, ça marche. Donc bon, pourquoi pas, pourquoi pas ? Comme je le disais, la justification des cartes peut être aussi un point négatif. Pour moi, ça n'en est pas un. Les gens vont très vite s'habituer à ces cartes-là. C'était vraiment les seuls points négatifs. Peut-être un autre point négatif, c'est que la routine de l'anniversaire est en anglais, donc vous ne pouvez pas la faire si vous êtes en France, à moins de construire votre routine autour de ça. Mais sinon, un point positif, les cartes sont de qualité. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de routines. Il y en a 16 routines expliquées, sachant que le potentiel des cartes n'a pas été exploité. Vous allez pouvoir combiner des cartes entre elles qui vont vous permettre d'avoir des routines encore mieux. Donc vraiment, les routines n'ont pas été toutes trouvées. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et c'est vraiment un très bon outil si on veut stimuler notre imagination. Oui, j'ai vu qu'on avait aussi en point positif un espèce de petit code, je ne vais pas le montrer, qui vous permet d'arriver, de voir, pardon, des bonus et des extra content, donc des tours en plus, sur le site de Soma. Donc c'est vraiment intéressant et vraiment bien qu'il fasse ça. C'est, comme je le dis, c'est rafraîchissant, ça change un peu des cartes classiques et je pense que ça, ça peut rester dans la tête des spectateurs et ils vont vous dire « T'as ramené tes cartes Facebook cette fois-ci ? » Et je pense que ça peut rester dans la tête des spectateurs. C'est bien tourné, le DVD est très bien tourné, il n'y a rien à dire et ça vaut son prix. Donc pour moi, ça va être quatre cœurs. Je sais que je l'utilise et que je vais continuer à l'utiliser. Niveau difficulté, il n'y a pas de manipulation compliquée, c'est les bases de la carte magique. Je vais mettre quand même deux étoiles, mais à part des levées doubles ou des levées triples ou des levées quadruples ou des échanges, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Il faut juste s'entraîner et honnêtement, je trouve que c'est un jeu à avoir sur soi. Ça sort de l'ordinaire et si vous voulez varier vos présentations, vos tours, n'hésitez pas à vous le procurer. En effet, similaire, je ne vais pas pouvoir vous conseiller beaucoup parce que je n'ai pas vu de jeu de cartes basé sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être Profile de World Magic Shop qui est sorti qui était un tour basé avec des cartes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, je ne sais plus, honte à moi, c'est un tour avec cinq cartes de profil et selon celui que la personne choisit, je n'arrive plus à me rappeler du nom du tour. Peut-être qu'il sera en titre dans la vidéo, peut-être que non, peut-être que j'aurai la flemme d'aller le chercher. Je vais voir mais là, je ne m'en rappelle plus du tout. Bref, en tout cas, The Social Deck, c'est quand même quelque chose qui est assez unique et qui est vraiment bien fait. Donc pour moi, c'est une grande réussite. Bravo, Soba. C'est tout pour moi cette semaine. Merci de m'avoir suivi. Les amis d'Alexis sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des futures vidéos. MagiTest sur Facebook, cliquez sur j'aime, sur j'aime, non, c'est sur le bouton like de la page Facebook de MagiTest et MagiTest.com, toutes les critiques écrites par mes camarades. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. A la semaine prochaine. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada